Salut Valentine, aujourd'hui je te propose de découvrir une galerie d'art contemporain 100% originale. Il s'agit de la galerie Artivia qui se trouve juste dernier mois. Elle vient d'ouvrir ses portes à Bousonville et elle est emmenée par une jeune artiste plasticienne contemporaine, dynamique, engagée, bourrée de talent, Ange Meuler. Ange propose une galerie d'exposition où elle expose des artistes contemporains qu'elle aime tout particulièrement, mais elle expose également des objets d'art et puis on peut y retrouver également son atelier. Un lieu vraiment original, convivial, et bien je t'invite tout de suite à pousser ses portes. Bonjour, bienvenue à la galerie Artivia. J'ai créé la galerie Artivia pour pouvoir promouvoir le travail des artistes et pour montrer au public ma vision de l'art contemporain. Surtout pour les personnes qui n'ont pas accès ou qui n'osent pas entrer dans les centres d'art contemporains, dans les galeries. La galerie se compose donc de trois parties. Alors il y a l'espace objet dans lequel je mets à disposition et à la vente des objets de designers et d'artisans français et internationaux. Nous voici à présent dans l'espace d'exposition où je vais mettre à disposition le lieu pour des expositions temporaires d'une durée de deux mois et il y aura principalement des expositions monographiques, c'est-à-dire un artiste qui expose son travail. J'ai choisi pour la première exposition l'artiste Noël Varrochi, un artiste naborien de 30 ans. Ce qui me plaît dans son travail, c'est le décalage, l'humour qui est présent, même si au premier abord, on peut penser que c'est très sombre et très pessimiste. Alors là, nous sommes à présent dans mon atelier, car je suis galeriste, mais également artiste plasticienne. Et ne voulant pas laisser ça de côté, j'ai installé mon atelier dans la galerie. Alors là, c'est une nouvelle série sur laquelle je suis en train de travailler, qui va s'intituler « L'imagerie populaire quand le stéréotype devient cliché ». Je me suis fortement inspirée des personnages féminins de Disney, car je considère que Disney véhicule des idées archaïques sur la femme, et cela depuis l'enfance finalement. Les enfants sont touchés directement par ces idées-là et s'en imprègnent inconsciemment. Donc moi, je le relève explicitement en ligotant toutes mes princesses. Ce n'est pas un travail féministe contre les hommes, mais contre les clichés véhiculés par les images. Voilà la galerie Artivia à Bousonville, galerie qui vient d'ouvrir ses portes. Portes que je vous invite bien évidemment à pousser expressément pour découvrir des œuvres superbes. Que vous soyez amateur d'art contemporain ou pas, il faut franchir. Le Pas, c'est un lieu vraiment convivial. Ça se trouve un pass du Porsche à Bousonville. Voilà, le rendez-vous est pris. Allez, bye bye !